Après toutes ces années d'attente, la version live de One Piece arrive enfin sur Netflix. Voyez maintenant si les fans avaient raison d'avoir peur. Salut à tous, c'est Vin sur PlotTime et on se retrouve aujourd'hui pour parler enfin de la série americano-japonaise, du nom de One Piece évidemment, développé par Matt Owens ainsi que Steven Maida. Comme toujours, sur Netflix, on embauche des débutants pour des projets hyper importants comme ça, parce que ça coûte moins cher. Bref, vous l'avez compris, il s'agit en fait de l'adaptation Nelfix en prise de vue réelle du manga du même nom, One Piece, écrit et dessiné par Monsieur Oda. C'est sorti le 31 août 2023 avec 8 épisodes d'à peu près 50 minutes. Y accrochez-vous à vos fauteuils qu'il s'agit en fait d'une série quand même imposante pour la plateforme, parce qu'il s'agit d'une série à gros budget de 144 millions de dollars. C'est cher, c'est même très cher, c'est le prix d'un blockbuster standard au cinéma. Mais vu que c'est étendu sur 8 épisodes, forcément, il va falloir répartir correctement le budget. Mais quand même, prenant en compte que c'est plus cher que les premières saisons de Game of Thrones, ou encore plus récemment, The Last of Us. Donc, gardez ça en tête, cette série est plus chère que The Last of Us. Avant d'entrer dans le dur, je vous préviens, j'ai une infinité de choses à dire dans cette vidéo. Elle sera sans doute très longue. Je vais souffrir au montage d'ailleurs, donc je vais diviser le tout en chapitres. Avant d'aller plus loin, je vais devoir vous expliquer mon approche avec One Piece. Il faut savoir que je ne suis pas spécialement fan de One Piece, mais je le connais. Je fais juste partie des gens qui n'ont jamais réussi à finir tellement que c'est long. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas, au contraire, je trouve ça vraiment très cool. J'ai avancé dans le manga, et même si l'histoire n'est pas spécialement originale, elle porte son intérêt sur les personnages. Le courage, l'amitié, l'humour également. Il y a très peu de personnages que je n'aime pas, mais encore une fois, je ne suis jamais allé jusqu'au bout. La bonne nouvelle, c'est que la version Nelfix adapte apparemment l'arc d'Harlon, ce qui est déjà beaucoup trop. Tout ça tassé sur 8 épisodes, waouh ! Et de mon côté, dans le manga, je suis quand même allé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et concernant la série animée, je la trouve vraiment très cool. Genre très très cool. Il y a une très belle animation, une belle musique, un bon double HVF également, c'est important de le préciser. Et surtout, c'est très fidèle. Mais quand ils ont commencé à faire pas mal d'ajouts, je me suis dit, bon, je pense que je vais rester sur le manga. Et c'est justement ça qui m'a fait arrêter, c'est clairement trop long. C'est même syndrome que DBZ. Sauf que pour le coup, DBZ, j'ai tout vu puisque j'ai eu toute mon enfance pour ça. Mais voilà, je précise encore, j'aime beaucoup One Piece. Ce que j'affectionne plus particulièrement, ce sont vraiment les dessins cartoonesques incroyables de M. Oda. Et son humour trolley, c'est dans le fameux courrier des lecteurs, vous savez. Et concernant la version Nelfix, une question s'impose. Pourquoi adapter One Piece en version live ? Pourquoi ? Pourquoi ? Après mon traumatisme des adaptations de manga par Nelfix, on peut penser à Death Note ou encore ce mollard infernal qu'est Cowboy Bebop. Et croyez-moi, j'en ai pas fini avec lui, mais vraiment. J'ai donc sorti toutes mes armes, tous mes meilleurs fruits du démon contre la version Netflix de One Piece. Pourquoi faire une adaptation de One Piece en live ? Quand on sait que l'essence du manga vient surtout du style, du dessin, du chara-design, du côté très rond et caricatural. Pour moi, One Piece, quand j'y pense, la première chose qui me vient à l'esprit, ce sont les grosses chaussures, les grandes jambes, les corps très élancés, très fins. C'est vraiment ce style qui vient à l'esprit. Ça n'a aucun sens d'adapter ça en live. C'est comme si tu voulais adapter, je sais pas, Mickey Mouse en live. C'est complètement con. Donc forcément, l'existence de ce projet Netflix est uniquement commerciale, afin de rentabiliser les licences de manga que la société a achetées. Puisque vous pensez vraiment que ce qui nous intéresse dans One Piece, c'est l'histoire. Bien sûr qu'il y a une histoire, mais l'important avant tout est l'aspect farfelu des scènes d'action cartoonesques. Et ça, c'est une chose faisable uniquement sur papier, en dessin, ou au mieux, en version animée. Mais en prise de vue réelle, c'est juste la pire idée possible. Puisqu'ils vont être obligés de limiter le plus possible l'effet grand guénélesque des scènes d'action, afin de rendre la chose plus digeste visuellement. Bref, faire live action de One Piece consiste à retirer ce qui fait l'âme de ce dernier. Et c'est là qu'on arrive au même problème que les remakes de Disney récents, comme le Roi Lion de 2019 qui élimine l'anthropomorphisme des animaux. Bah c'est con, puisque c'était le seul vrai intérêt de la version originale. Et justement, quand on parle de loup, il y a quand même une comparaison intéressante à faire avec Disney. Là où la prochaine version de Blanche-Neige complètement déconstruite jusqu'à l'os, au point de ne plus avoir aucun rapport avec l'oeuvre initiale, nous annoncions sur chaque nouvelle une catastrophe interstellaire, et bien le One Piece de Netflix à côté m'a fait l'effet inverse. En effet, chaque nouvelle que je voyais me faisait de moins en moins peur. Et pourtant, j'ai maintenu ma mauvaise foi jusqu'au bout. Ah bon, mais ça va être de la merde ! Ça va être de la merde ! Là, je vois le casting, je me dis, ouais c'est... Putain, il est bien le casting. Non mais attendez, le casting est hyper bien choisi ! Je ne sais pas du tout comment ils sont au niveau jeu d'acteur, mais par contre, je ne vois pas qui autre aurait pu être choisi en termes de physique. Mais j'ai maintenu quand même ma mauvaise foi en me disant, ouais mais ça ne veut rien dire ! Ça ne veut rien dire ! Un casting, c'est pas une série ! Pareil, quand j'ai vu les premier teaser apparaître, je me suis dit, ouais c'est... Ouais bon, c'est pas la catastrophe annoncée, clairement. Mais quand même, quand même, c'est amateur ! J'ai vu des gens se plaindre qu'ils ont pris un acteur noir, en tout cas métisse, pour jouer Usopp. Et j'avoue que je n'ai pas trop compris la réaction des gens, parce que ce n'était pas déjà le cas, non ? Pour moi, Usopp a toujours été un métisse, avec des cheveux crépus et une couleur de peau, vous savez, un peu olive. Donc ce n'est pas spécialement déconnant de prendre un acteur métisse pour jouer ce rôle, enfin c'est même... C'est même élémentaire, quoi. Le seul truc qui me choque, c'est le fait de lui avoir retiré son nez de Pinocchio, qui est justement la chose qui caractérise le plus le personnage physiquement. Et certains disent que c'est une chose qui aurait été moquée. Oui, alors par contre, ça, c'est pas ridicule. Ça, c'est pas ridicule. Ça non plus, c'est pas ridicule. Bref, c'est le genre de décision qui montre déjà les failles de cette version en demi-mesure. Mais globalement, le casting reste très cool. Et alors là, j'imagine que des gens vont me faire Quoi ? Le casting est bien ? Et Nojiko, alors, t'as vu ce qu'ils ont fait ? Oui, ok. Mais ça, c'est un personnage quand même vachement secondaire. Comparé à la version live de Koboibop, qui était vraiment, mais complètement, totalement dans la provocation. Prendre un acteur noir pour jouer Jet, alors qu'il y avait probablement des centaines d'autres bien meilleurs pour coller à l'animé, c'était vraiment là pour utiliser la carte raciste en cas de mécontentement des fans. Et au passage, effacer les blancs de la tête d'affiche. Là, on parle juste d'un personnage secondaire. Et puis, on est sur Netflix, je le rappelle. Il y a des côtés à respecter. Ils n'ont pas le choix, voilà. Ils n'ont pas le choix. Mais cela n'empêche que, au vu des trailers, je ressentais quand même un certain amateurisme. On m'avait vendu les fans de One Piece comme des gens extrêmement exigeants, mais vraiment hardcore. Mais quand j'ai vu l'euphorie habituelle lors de l'arrivée de la bande-annonce, je me suis dit, eh ben dis donc, c'est ça votre fanbase ? Elle retourne sa veste quand même vachement rapidement. Mais vraiment, en voyant l'avidité rompique des gens, je me suis dit, eh ben voilà, c'est reparti. Il se passe la même chose que pour The Last of Us. À partir de maintenant, il sera interdit de dire du mal de cette série. Si Fred Dugrenny a validé sur Twitter, tout le monde va bêtement suivre. Sans trop comprendre pourquoi, en fermant les yeux sur les défauts quand même visibles dans les bandes-annonces. J'ai même vu certains droitards se mettre à défendre la série parce que, accrochez-vous mes gaillards, accrochez-vous, le casting n'a pas été fait par Chewbacca. J'ai vu beaucoup de gens rassurés sur le fait que le casting n'a pas été corrigé pour notre société moderne. À part Nojiko, évidemment. Mais pourquoi avoir ce genre de réflexion alors que, eh bien, c'est déjà le cas ? Est-ce que certains se souviennent de ma vidéo sur la série Halo ? Où j'instaurais le fameux test de Chewbacca. Donc déjà, je vous mets le lien en annotation. Mais pour faire simple, nous allons faire le test ensemble sur la série One Piece. Cette affiche représente les héros principaux de la première saison, du côté des gentils. Combien de males blancs hétéros voyez-vous sur cette affiche ? Zéro ! Parce que oui, Luffy est incarné par un latino et Sanji par un acteur à moitié libanais. Ah bon ? On a même un acteur transgenre qui incarne Kobe. D'ailleurs, ça se voit un tout petit peu. Et avant de poser vos gros guns sur moi pour avoir osé faire ce constat, la question suivante à se poser maintenant est Est-ce que c'est grave ? La réponse est plus qu'évidente, non. Puisque de mon côté, ce qui m'importe, c'est la cohérence d'un univers et le respect d'une oeuvre, autant sur le fond que sur la forme. Maintenant qu'on a fait le point sur tout ça, qu'en est-il du côté de l'auteur du manga ? Il faut savoir qu'Oda, apparemment, a été très investi dans le projet en tant que consultant. Jusqu'à écrire une lettre affichée par Netflix pour expliquer à quel point il n'a fait aucune concession pour cette version. Tiens, 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 ça me rappelle quelque chose ça. Je rappelle que l'auteur du surceleur, Andrew Sackoski, valide la série Netflix The Witcher. Une série qui s'assoit ouvertement sur ses propres livres alors qu'il nie les jeux qui, eux, sont 30 fois plus fidèles. Mais évidemment, pour One Piece, on n'est pas exactement dans ce même cas de figure. Qu'un Oda, pour le coup, est vraiment très protecteur de son univers. C'est grâce à lui que la série animée est aussi fidèle et certaines scènes de la version Netflix ont même été retournées selon ses exigences parce qu'il n'a pas été suffisamment satisfait. Donc, concrètement, c'est une chose qui devrait être rassurante. Mais moi, ça ne me rassure pas parce que ça montre que l'équipe Netflix est bien amatrice dans le milieu. Pour que l'auteur ait besoin qu'on fasse retourner des scènes, c'est qu'il y a un problème. C'est que les créateurs ont l'air d'avoir du mal à comprendre leur sujet et ont l'air également de manquer d'expérience mais ça, on aura tout le temps d'en discuter. Autre chose encore, c'est que c'est bien beau qu'Oda soit investie dans le projet mais je rappelle que ce monsieur n'est pas un cinéaste. C'est le même syndrome que Stephen King qui est excellent à l'écriture mais derrière une caméra, c'est une catastrophe. Vous savez qu'il déteste le film Shining parce que ce n'est pas fidèle et c'est à son bon droit et qu'en parallèle, il y a réalisé cette espèce de nanar maximum overdrive. Bref, on sépare pitot, on va se recentrer à nouveau sur la série One Piece de Netflix donc analysons le reste en profondeur. Je vous avais bien dit que cette vidéo serait infinie. Monkey D. Luffy est un jeune rêveur en quête d'aventure et d'ambition. En effet, son objectif est de devenir le roi des pirates. Rien que ça. Après avoir mangé le fruit du démon comme gomme il obtient le pouvoir de devenir élastique mais perd la capacité à nager. L'équation est très claire quitter son village, monter son équipe et partir au voyage à la recherche d'un trésor mythique le One Piece. Un trésor qu'a laissé Gold Roger Euh, attendez, c'est Gold Roger ça ? Quelqu'un aurait-il de la monnaie par ici ? Bref, un trésor laissé par Gold Roger. La quête de Luffy sera donc longue et périlleuse pour rassembler son équipage car de nombreux adversaires se pointeront devant eux. Bien, on va commencer par répondre à la question la plus importante est-ce que cette série One Piece de Netflix est-elle fidèle ? Eh bien, j'ai envie de dire oui et non. Disons plutôt que c'est fidèle sur les très grandes lignes. On va même jusqu'à retrouver certains dialogues carrément copie-collé du manga. Et on peut même voir des passages du manga qu'on avait délibérément retirés dans l'animé pour la censure. Mais, et je vous préviens, dans cette vidéo, il y aura beaucoup de mais, c'est ce que j'ai décidé d'appeler la version zippée de One Piece. C'est OnePiece.zip. Certains plus sévères diront tout simplement que c'est bâclé. Ce sont mes amis ! Ouais, bah tu ne les connais que depuis deux secondes en même temps. Parce que c'est le cas, c'est bâclé. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un arc complètement différent du côté de Baggy et de tout le reste, si on accepte le premier épisode et le dernier. Mais dans la chronologie, en prenant beaucoup de recul, eh bien, ça reste à peu près la même chose. D'ailleurs, je ne vais pas vous mentir, mais c'est à partir de l'arc de Baggy que j'ai commencé à voir la qualité baisser. Puisqu'on fait de nombreuses fois du surplace dans la même zone pour économiser le budget. En bref, pour une série d'aventures, on ne respire pas beaucoup. Comme 100% des séries Nelfix, le soufflet redescend très vite après deux épisodes. D'ailleurs, ce fameux surplace est un problème qu'on va revoir de plus en plus dans cette série. Puisque c'est également le cas de l'arc d'Usop. Étrangement, j'ai eu l'impression que ce personnage s'est retrouvé au second plan dans son propre épisode. Pour faire simple, l'épisode de Baggy se déroule intégralement dans un espèce de cirque. L'épisode d'Usop se déroule intégralement dans le manoir de Kaya. Et l'épisode de Baratier a complètement été chiffonné. 70% de la série a été tournée dans des intérieurs sombres. Et on ne voit presque jamais la lumière du jour. C'est, et attention, je vais doucement commencer à être un peu plus sévère, la version du pauvre de l'animé. Il n'y a même pas d'équipage du côté de Kladol, il n'y a rien. Sauf, encore une fois, dans le premier et le dernier épisode. Et ce n'est pas un hasard. Puisque le premier épisode a été utilisé pour vendre la série dans de grosses avant-premières. Et le dernier servira à faire revient les gens pour une saison 2. Vu que le public de Netflix est peuplé de consommateurs passifs sans trop de connaissances cinématographiques, ils ne mémoriseront que le début et la fin en épargnant les nombreux défauts. En effet, plus on avance dans la saison, plus on s'éloigne du manga. Ah et d'ailleurs, l'arc de Krieg n'existe quasiment plus, si ce n'est plus du tout. Le pas grand de Sanji en perd donc toute sa saveur sans la présence de cet antagoniste. De plus, la série Netflix One Piece se présente comme production teenager. Le manga l'était aussi, certes, mais en revient à son live, j'ai l'impression que tout le monde paraît ado, y compris les soldats. Alors que paradoxalement, les acteurs qui interprètent les rôles principaux sont plus vieux que la normale. Mais l'avantage de cette adaptation est d'avoir conservé le caractère des personnages et l'histoire de chacun. D'ailleurs, j'ai n'air pourquoi je m'étais imaginé que l'apparition de leur enfance paraissait complètement cringe. En fait, non. Ça va, ça passe. Si on connaît l'histoire d'origine, ça fait quand même bizarre. En tout cas, cette fiction nous emmène carrément au sens de l'aventure avec des péripéties. Et bien qu'ils n'ont pas le temps de faire du remplissage à cause des 8 épisodes, ils ont quand même réussi à prouesse à faire du ventre mou en milieu de série. Comme 100% des productions de chez Netflix. Je prends pour exemple la longue conversation soporifique entre Nami et Kaya, qui ne sert évidemment qu'à valider l'hôtesse de Bechdel en plus de faire de l'ombre à Usopp. Côté acteurs, je ne vais pas revenir sur le casting que je trouvais déjà très bon, mais je vais quand même me citer sur le fait que l'acteur Inaki Godwa, qui est un cas de Luffy, est vraiment parfait. Voilà, il n'y a rien à dire. Et c'est le cas pour plein d'autres personnages, je pense même, ne serait-ce que Alvida par exemple. Alvida, je trouve vraiment cool. Jeff Ward qui incarne Baguille le clown, au passage un acteur sous-estimé qui jouait dans les Agents du Shield, il est parfait. Il était vraiment fait pour ce rôle. Je ne ferai pas de commentaire sur les gens qui sont pleins du fait que Nami n'a pas les gros seins, c'est tellement débile. D'ailleurs, je rappelle que Nami au départ n'avait pas de gros seins. C'est vraiment au fur et à mesure que c'est venu, c'est n'importe quoi. Je n'ai jamais compris la sexualisation de ce personnage alors que ça ne fait pas partie d'elle. Comparé par exemple à la métamorphose d'Avida, là pour le coup, la sexualisation de ce personnage fait partie de son caractère. Bref, donc ce plein de dessins de l'actrice s'est complètement déplacé. Puisqu'en plus, l'actrice Emily Groot qui incarne Nami, pour moi, une fois de plus, est parfaite. Même si je la trouve vraiment trop négative dans cette série. Elle est trop dark, trop sombre, elle ne sourit jamais alors que Nami, elle est joyeuse quoi. Jacob Romero Gibson en Usopp est très bien également. Même si j'insiste pour dire que c'est le grand oublié de cette série en termes de développement. Bref, je ne vais pas m'étaler sur chaque acteur, ils sont tous quasiment très bien. Mais surtout, la prouesse de ces derniers, c'est de ne pas être tombé dans le surjeu. Ce qui était un exercice très difficile par rapport à l'univers proposé qui est très cartoon. Côté ambiance, on sent l'inspiration Pirates des Caraïbes dès le démarrage, bien que c'est plutôt Pirates des Caraïbes qui s'est inspiré de One Piece. Voilà, je dénonce. Malheureusement, sur la technique, on sent tous les défauts qu'on pouvait retrouver dans la série Cobo Baby Hop comme par exemple la surutilisation du fisheye sur les gros plans qui déforment les visages en montrant tous leurs défauts et c'est très moche. Ce que tous les amateurs font pour donner l'impression qu'ils ont du style ou encore l'excès de plans déboulés à la diagonale. Pareil, tous les amateurs abusent de ce plan quand il manque d'idées. Autre problème que tous les débutants font, c'est le fait qu'on n'ait pas l'impression que les personnages se fixent dans les yeux lorsqu'ils se parlent en chant contre chant. Et c'est parfois un peu troublant. Vous savez, le projet One Piece de Netflix est très comparable au projet de Nicky Larson de Philippe Blachow. Sauf que, et là certains ne seront peut-être pas d'accord, mais ce dernier était beaucoup plus réussi sur tous les points. C'était hyper drôle, hyper dynamique, hyper bien fissé dans le montage. La réelle était bien plus créative, vous ressentez la magie, l'âme. Et c'est surtout dû au fait que ça a été construit par une équipe qui avait la niaque, qui avait l'expérience et surtout qui était venue d'elle-même vers les producteurs pour créer ce film et non l'inverse. Parce que je le rappelle encore une fois, One Piece de Netflix est une commande. Une commande pour répondre aux exigences de la plateforme pour rentabiliser un produit qu'ils ont acheté. Donc, on ne va pas passer par quatre chemins et là, on va descendre encore un peu plus bas. Pour moi, ce One Piece de Netflix et je sais que ça va faire mal mais c'est quand même ridicule. Visuellement, sur de nombreux aspects, ça fait grincer les dents. Mais, pour la défense de la série, je dirais que le côté amateur gloui-boulga donne finalement un cachet. Ça m'a presque ramené à l'époque des Goonies ou encore du film Hook avec pas mal d'action et même une petite touche de violence qui fait plaisir. La même violence qu'on pouvait voir sur le manga papier, c'est-à-dire un peu mais pas trop. Les scènes de combat de leur côté sont intéressantes mais une fois de plus, je les trouve ultra académiques dans l'exécution. Toutes les scènes de combat des séries Netflix sont filmées exactement de la même façon comme The Witcher par exemple. C'est-à-dire qu'on a un petit plan séquence, un 360 sur une chorégraphie de combat à prise par cœur avec au milieu des mecs qui font du Kung Fu et ensuite regolote sur la scène suivante. Mais pour le travail de Yes Man, ça fait l'affaire. Enfin, c'est bien travaillé, franchement, ce sont des chorégraphies bien travaillées. Juste très robotiques et pas très originales. De plus, ça se voit sur les petits détails que la série n'a pas été faite par des Japonais. Je prends pour exemple la cuisine, dans le manga ou même l'anime, on ressentait l'aspect japonais de la cuisine. Le côté très droit, très maniaque, ça j'adore. Or là, je suis désolé mais la cuisine de Sanji a l'air dégueulasse. Le mec, tu prépares des pâtes toutes bidons, les gens n'en peuvent plus. Oui, c'est juste des pâtes en fait. Le plus gros point fort de cette série, parce que oui, il y a des points forts, depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de switcher entre les bons et les mauvais points. Ça fait littéralement le plus gros point fort de cette série, c'est pour moi la qualité des montages qui switch parfaitement entre le présent, le flashback et l'utilité des autres personnages dans d'autres récits diffusés simultanément tout du long des épisodes. Bien que l'arc de Kobe m'ait un petit peu gonflé, enfin je trouve que c'était vraiment cet arc-là qui cassait un peu le rythme. Hélas, on va encore devoir aborder un sujet qui pique, les effets spéciaux que je trouve pas terribles. Heureusement que ça a été utilisé avec parcimonie parce que les effets élastiques du gum gum font quand même un peu peur, même si j'ai beaucoup apprécié le pouvoir de fragmentation de Baggy le clown. Les créatures à un côté sont ok, il n'y en a pas beaucoup en même temps et Arlon, et là je sais que certains ne seront pas d'accord mais Arlon et les hommes-poissons auraient dû être entièrement en image de synthèse. Exactement de la même façon que Pirates des Carides, beaucoup de gens ont fait la comparaison avec David Jones et Arlon. Je suis désolé mais pour moi cette comparaison est parfaitement louable. Ces créatures sont géantes. Avant de voir la bande-annonce, j'étais sûr à 100% que les hommes-poissons allaient être faits en image de synthèse justement pour créer cet effet de gigantisme. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. On a fait du Star Wars et plein d'autres fictions qui ont mis en scène des créatures en image de synthèse qui marchent très bien justement pour créer les hommes-poissons n'apparaissent pas dans toute la série. Finalement, les hommes-poissons sont juste des mecs normaux avec du latex sur la figure. Et c'est quand même bien dégueulasse et les couleurs ne sont pas harmonieuses mais vraiment la direction artistique de ce côté-là est immonde à tel point que j'espère de tout cœur qu'ils décrocheront le prix du pire maquillage possible. Et c'est dommage parce que les décors pour le coup je les ai trouvés vraiment bien faits mais le maquillage et les costumes à côté font très peur. Je veux bien rétusir la carte sur le fait que l'aspect moche donne du style à la série mais quand même on frôle trop souvent la limite. Genre ça. Ou encore Kaya et Kladol côte à côte sont ignobles. Oh la vache ! Wouah ! Ah c'était dur hein. Après voilà ça va dépendre des gens peut-être que les plus jeunes apprécieront. Je sais que le film Le cinquième élément a marqué beaucoup d'esprit et avec du recul on retrouvait à peu près ce même style graphique. Peut-être en moins pire quand même. Ce qui me fait dire que cette nouvelle série Netflix marquera peut-être une génération d'enfants. Et en bien. De toute façon je pense qu'on est sur le même défi que les adaptations d'Astérix en film. Et à chaque fois c'est la même chose. Soit ça passe soit ça casse. Et là on se repose à nouveau sur un point fort les musiques. Les musiques sont excellentes. C'est vraiment ça qui donne cette impression de Pirates des Caraïbes. Alors je ne pense pas avoir entendu les mêmes thèmes de l'anime et je ne sais pas si c'est une question de droit mais en tout cas ces musiques là font largement l'affaire pour ce que ça propose. Et pour vous dire à quel point cette musique fait 50% de la série. Je suis sérieux. Sans elle on se noierait dans le crime absolu. La nouvelle série One Piece de Netflix n'est donc pas la catastrophe annoncée en tout cas de mon point de vue. Ce qui est sûr c'est que ce n'est pas aussi catastrophique que la série Kobabiebop qui se foutait ouvertement d'entre gueules qui a été faite par des gens qui ne comprenaient clairement pas leur matériel de base. Nul doute là-dessus. Je vous avais bien dit que je ne lâcherais pas cette série. La grande différence est que Kobabiebop est une fiction d'animation très sérieuse malgré le cartoon. Tandis que One Piece est un shonen goofy. Cela dit je trouve la version Nelfix trop sad et trop sombre. Ça manque cruellement d'âme et de passion. Et encore une fois je dis ça de bons points de vue. On ne ressent plus la magie du manga sauf peut-être lors des deux premiers épisodes et le dernier. Et encore il y a un grand relâchement qui se fait au fur et à mesure de la série comme toujours sur Nelfix. Cette série est de loin imparfaite et bourrée de défauts mais pourra malgré tout plaire aux enfants. Je pense que c'est même safe pour eux et ce serait dommage de leur en priver. Bien que parfois un tout petit peu violent et encore moi franchement petit les fans de One Piece certains vont détester par-dessus tout et d'autres vont adorer. Il n'y a que comme ça que je le vois. Maintenant d'un point de vue plus personnel et j'attendais vraiment à la fin de la vidéo pour le dire même si je pense que certains l'ont compris je dirais que les showrunners ont fait le maximum avec l'impossible et le peu d'expérience qu'ils avaient. Mais quand même avouons-le c'est une version de très mauvais goût en tant que série à part entière en mettant le manga de côté. Vraiment il y a beaucoup de moments je me suis dit ouf c'est limite hein on nage beaucoup dans le nanar du style Batman & Robin Batman Forever d'ailleurs si toi tu ne connais pas le manga je ne vois vraiment pas comment tu ne peux pas trouver ces personnages complètement ridicules avec leurs espèces de teintures moches leurs déguisements enfin c'est... Mais bref ça évidemment c'était mon point de vue subjectif et vous avez également le droit d'avoir votre point de vue subjectif ou objectif dans les commentaires évidemment j'y porterai attention et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube cliquez sur la cloche souscrire si vous pouvez et de me rejoindre sur les réseaux sociaux je vous dis alors ciao et à la prochaine